Bonjour les couples, je suis Delphine de Mariage.net et aujourd'hui nous vous avons cococté une vidéo sur les préparatifs du mariage et plus précisément sur la cérémonie. Nous parlerons surtout de la cérémonie civile qui, bien qu'elle offre plus de liberté d'organisation qu'une cérémonie religieuse, elle est aussi un casse-tête pour ceux qui l'organisent. C'est pourquoi depuis Mariage.net, comme toujours, nous sommes là pour vous aider et nous allons vous parler des 5 moments incontournables de votre cérémonie civile. Mais avant de commencer, si vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous êtes en plein préparatif de mariage, nous vous rappelons qu'il existe une playlist de vidéos où vous trouverez tous les conseils et toutes les astuces pour que l'organisation de votre grand jour soit un jeu d'enfant. Et en plus, si vous vous abonnez, vous ne raterez aucune vidéo. Commençons par le premier moment incontournable de la cérémonie et vous allez voir qu'il se situe bien plus tôt que vous ne le pensiez. Mettez-vous dans la boue de Florent Pagny, transformez-vous en juré de The Voice et montez votre équipe. Autrement dit, vous devez prendre le temps de bien réfléchir à la personne qui sera le maître de cérémonie et à qui vous demanderez de faire un discours. En parallèle, réfléchissez à la durée de votre cérémonie pour pouvoir dire à vos élus combien de temps ils auront à leur disposition. Cela évitera des interventions trop longues ou trop courtes. Toutes ces décisions sont importantes et c'est pour cela que nous tenions à vous en faire part, même si ce moment ne fait pas directement partie de la cérémonie. Continuons avec le deuxième point qui est aussi le premier de la cérémonie à proprement parler, l'entrée et la présentation. Qui entrera en premier ? Serrez-vous accompagné ou seul ? Y aura-t-il un cortège royal ? Vous savez, une entrée spéciale avec les Demoiselles d'honneur et les Best Men ? Et le plus important, quelles chansons choisir pour accompagner l'entrée de chacun ? Et à partir de là, notre maître de cérémonie devra accueillir les invités et donner le top départ de la célébration en tant que tel. Un conseil, raconter une anecdote sur vous est toujours un bon moyen de briser la glace. C'est important de briser la glace car vous avez probablement choisi un maître de cérémonie des plus préparés et expérimentés pour cette mission. Mais ce n'est peut-être pas le cas des personnes qui suivent. Donc si le public est déjà sous le charme, c'est mieux ! D'ailleurs, nous vous rappelons que sur Mariage.net, vous avez à votre disposition les meilleurs maîtres de cérémonie si vous préférez un professionnel. Suivez le lien pour les découvrir. Cela vous permettra de garder le contrôle et de confier ce moment si important à une personne expérimentée. Vous vous souvenez de ceux qui suivent que j'ai mentionné plus tôt ? Et bien c'était un spoiler de notre troisième point, les discours de la famille et des amis. Pour apporter une touche de tendresse et d'intimité à la cérémonie, la famille proche et les meilleurs amis sont les porte-paroles parfaits pour adresser quelques mots au marié. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, suivez ce lien. Vous y trouverez une vidéo spéciale avec notre masterclass sur comment écrire un bon discours de mariage. Il est important de distinguer cérémonie civile officielle et cérémonie symbolique. Dans le premier cas, il s'agit d'une cérémonie légale et officielle. Le maire ou l'adjoint du maire procédera à la lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. L'idéal est que cette lecture ait lieu entre deux discours pour éviter de terminer la cérémonie sur une note administrative. En revanche, si votre cérémonie n'est pas officielle, c'est le maître de cérémonie qui interviendra entre les discours. Nous arrivons au point numéro 4 de nos moments incontournables, l'échange d'alliances et le baiser. Après tous ces discours, le moment est venu de laisser toute leur place au marié. Vous pouvez réfléchir à l'avance sur qui apportera les alliances. C'est le moment idéal pour le couple d'échanger leurs vœux ou de faire une dédicace particulière. Ensuite, c'est le grand moment, l'échange d'alliances et le baiser qui scelle l'union. En général, c'est à ce moment que commencent à couler les premières larmes d'émotion et que les premiers mouchoirs font leur sortie. Nous arrivons maintenant au cinquième point qui est aussi le dernier moment de la cérémonie. Le moment final, la signature et la sortie. Dans le cas des cérémonies officielles, c'est le moment pour le couple de signer les documents correspondants pendant que le maître de cérémonie dédie quelques mots au marié et remercie les invités de leur présence à cet événement si particulier et si important. Il ne reste plus qu'à préparer la sortie. Ries, pétales de roses, confettis ou simplement des applaudissements pour qu'ensuite les mariés se mélangent aux invités et reçoivent les félicitations de la part de leurs proches. Et maintenant, place au champagne et aux séances photo avec les mariés. Mais ça, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé notre vidéo sur l'organisation de la cérémonie. Rappelez-vous de nous laisser un like si c'est le cas. Ce sera le sixième moment incontournable. Je vous laisse en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo. A bientôt et vive les mariés ! Sous-titrage ST' 501